Alors mes chers amis, mes chers amis, on est ce soir à Rosh Chodesh, Adar Aleph. Rosh Chodesh, Adar Aleph. On est rentré, ça y est, dans deux mois de joie. Deux mois cette année de Adar, de joie. Donc deux mois de joie, puisque Adar c'est la Simcha. Et même si ce mois d'Adar, c'est Adar Aleph, c'est le premier mois d'Adar, justement il faut encore plus manifester de la joie, pour ne pas que ce premier mois d'Adar, il se sente inférieur à son second, puisqu'on fera Pourim au deuxième mois d'Adar. Donc pour ne pas que le premier mois d'Adar qui rentre ce soir se sente inférieur au second, on doit encore plus manifester de la joie. Ça commence ce soir. Ce soir, demain, après-demain, Shabbat. Donc c'est un Shabbat Rosh Chodesh. Deux journées de Rosh Chodesh, ce soir et demain, et un Shabbat Rosh Chodesh. Un Shabbat donc forcément incroyable. Incroyable un Shabbat. Il faut plus que jamais ce Shabbat faire les Chaïm. Parce qu'il y a Shabbat, c'est la vitalité pour la semaine. Il y a Rosh Chodesh, c'est la vitalité pour le mois. Et il y a Rosh Chodesh Adar, où c'est la vitalité, c'est là où on va donner la force et la vitalité à notre joie. On en a besoin. On en a besoin. On est une semaine où on chemine avec la parasha Mishpatim. Assez complexe. Assez complexe, mais en même temps extraordinairement belle. En leçon, voilà, je prends mon tanar de l'armée. Vous voyez, Tzvah Agana Leïsraël, c'est le tanar que j'avais quand j'étais à l'armée. Pour aller avec vous sur les mots. C'est important de rester dans les mots. Le mot de la parasha Mishpatim. D'ailleurs, on lira également. On va sortir un deuxième sévère Torah Shabbès. pour lire la section de Rosh Chodesh. Donc Shabbat, on va sortir deux sifrets Torah Ba'o HaShem. Shabbat extraordinaire. Ne le manquez pas. Bien sûr que Ba'o HaShem, on est tous des bons juifs. On respecte le Shabbat Ke'il Khetan. En tout cas, on essaye de respecter le Shabbat dans ses règles. mais ne pas manquer Shabbat sous l'aspect des cochottes, des forces qui vont descendre déjà dès ce soir, avec Rosh Chodesh ce soir et demain. Et Shabbat, alors, les forces, elles sont multipliées par mille. On sait que le mot qu'on étudie, Shabbat, c'est mille mots de la semaine et ainsi de suite. Donc hier, on a vu hier le début de Mishpatim. Et maintenant, la suite, c'est quoi ? Quand un homme, il va frapper son serviteur ou sa servante. Alors attention, parce que, c'est pas parce que la personne, pour des raisons pédagogiques, on l'a expliqué, on l'a mis dans cette famille juive, que le Ba'a La'baït, il a l'autorisation de le frapper, Chazé Shalom. Sinon, c'est plus pédagogique, sinon c'est tortionnaire. Donc la Torah, elle est claire là-dessus, elle encadre ça. On a parlé de la loi du talion à ne pas prendre à la lettre, bien sûr. En fait, la loi du talion, c'est quoi ? C'est quitte sur ne fait pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est tout. Quand t'as compris ça, il est la Zaken, il a dit, le reste n'est que commentaire. Si tu as compris, si on a tous compris ça, bien, on doit rester dans la Havad Israël. Et à Paracha, on voit après son appel dans l'Agmara, les Nezakim. Mishnagmara, c'est la partie des Nezakim, c'est la partie des dommages que justement, la Mishnagmara, ils vont expliquer plus tard, dans Babakama, Babamtsi, Bababakama, tous les babotes, comme on dit. C'est là-bas où on expliquera. Donc ici, on voit s'il y a un short, un taureau qui encorne un enclos ou à carrément une personne. Tout est explicité dans la Paracha et expliqué. Dans la Mishnagmara, vous voyez que c'est du Limud, c'est pas juste du roumage traduit. C'est des choses qui sont techniques et c'est surtout, en vérité, le Inyan, ici, qui ressort, c'est de ne jamais causer un Ezek à autrui, ne jamais causer un dommage à autrui. Et que si on en vient à causer dommage à autrui, il doit y avoir réparation. Il doit y avoir réparation. Mais le dommage où il y a quasiment, je ne vais pas dire pas de réparation, parce qu'il y a toujours Tshuva, mais où c'est considéré presque comme un meurtre. C'est quand on fait honte à notre prochain en public, quand on lui fait honte, on voit la personne, elle devient rouge. Pourquoi ? Parce que le sang, il lui monte à la tête. C'est comme si on l'avait tué. Et ça, c'est très grave. Faire attention, à ne jamais se faire honte entre nous. On l'a dit la semaine dernière, Shabbat dernier, en recevant la Torah, on était devant le Arsinaï, on était un seul peuple, un seul cœur. Et la paracha, elle se poursuit, avec toutes les, ce qu'on appelle les Benadam Lachaverro, dans la Lacha, toutes les lois qui encadrent la relation entre un homme et son prochain, une femme et son prochain, les règles sociétales. Et ces règles sociétales, elles viennent, on l'a dit juste après avoir reçu la Torah, parce que Derech Eretz Kadma Torah, parce qu'une Torah qui n'est pas faite avec Derech Eretzor, Derech Eretz, encore une fois, ce n'est pas savoir vivre, c'est mal traduit, on l'a déjà dit, c'est le chemin de la terre, c'est-à-dire avec humilité, avec valeur, avec exemplarité. Alors la Torah, elle est vide. Si maintenant ta Torah, elle est sur une base d'une personne exemplaire, alors tu es une Dugma Ischit, ça c'est le mot qu'on disait souvent à l'armée, tu deviens un exemple personnifié pour, et donc à l'image d'Aaron, tu fais aimer la Torah, et tu rapproches les gens. Donc c'est ça, le but de toutes ces lois. On voit quand on avance, dans la paracha aussi, de maudire Dieu. Alors ça ne nous vient pas à l'esprit, mais c'est quand même marqué. Et ça, ça arrive un peu plus, malheureusement, c'est quoi ? Que le prince, parmi ton peuple, le prince de ton peuple, et bien l'Otaor, ne le repousse pas. Il ne faut pas repousser, les rabbinim, les tzadikim, et de toute façon, même si tu veux dire que, en vérité, le tzadik, il est là, il est là pour t'amener à lui. Moi, vous savez, encore une fois, j'ai vécu personnellement ça, en allant chez le rabbi. Tu sais, c'est comme, comme on nous l'a dit là-bas, le rabbi shid, le dayan, il nous a dit, et on l'a vérifié. Ce n'est pas nous qui allons chez le rabbi, qui nous appellent à lui. C'est-à-dire que, la chance qu'on a d'avoir un nési doré, ou d'avoir un prince dans notre génération, c'est le rebé. Et donc, de ne pas repousser, écoutez, lui, le rabbi, il veut lier chaque juif à lui. Comme le rabbi, il dit, chaque juif, c'est mon shliar, c'est mon envoyé. Et, paracha, comme ça, il se poursuit, combien on doit faire attention à comment on juge, bien juger, dans une dispute, de s'éloigner de la parole mensongère, de ne pas porter atteinte à la personne pure et au juste, parce que Dieu te dit, je ne donnerai jamais raison à un rachat, à un impi. Ça ne peut pas, de ne pas prendre du shohad, de ce qu'on appelle un pot de vin. Un pot de vin. Pourquoi ? Parce que, qui a shohad, il y a vers pikrim, il s'élève d'ivraït, parce que ce shohad-là, il y a vers pikrim, il aveugle ce qu'il voit, et il chancel les paroles des sadikim, c'est-à-dire faux, on voit des exemples, pas au Hachem, avec un autre sadikim, des exemples incroyables, qu'ils sont détachés complètement, qu'ils sont là pour servir l'armée israëlle. Une fois, on a dit au rabbi, est-ce qu'on croit le rabbi, il ne prend jamais de vacances, le rabbi, il s'est assis sur son banc, une seconde, il s'est levé, il a dit, ça y est, j'ai pris des vacances. Ça dit qu'il est là pour l'armée israëlle, mes chers amis. On parle de la Jvit, on parle de la septième année, la Shemitah, comme nous, on est la septième génération, comme le rabbi, c'est le septième rabbi, et on est quoi la Jvin, que toutes les sept sont chéris, particulièrement par Akkadosh, et la sixième montée, la montée du sixième millénaire dans lequel on se trouve et qui va se terminer, commence par quoi ? Incroyable. Voilà que je vais t'envoyer un ange devant toi pour te garder sur le chemin pour t'amener à l'endroit, à la terre que j'ai préparé pour toi. Ça, c'est Mashiach. C'est Mashiach. À la fin, donc c'est la sixième montée, et à la fin de cette sixième montée, de ce sixième millénaire que nous vivons, ça s'amène comme ça, quand il y aura la Géoula, la délivrance, à son servir à Dieu, notre pain sera béni, nos os seront bénis, à la fin des temps, avec Mashiach, Dieu va enlever la maladie d'entre nous. Il n'y aura plus de maladie. Incroyable. Et la paracha, elle se termine que ces choses, en vérité, c'est une paracha qui est tellement, tellement incroyable, parce que ça se termine quand Moshé Rabbeinu, il monte, encore une fois, pour les deux, les deuxièmes loukhot, les deuxièmes tables de la loi, puisque les premières avaient été cassées au moment du Vaudan. Alors, Moshé Rabbeinu, il monte pour avoir les deux, les deuxièmes tables. Et Moshé, il rentre dans ce Hanan, dans cette nuée, qui était comme un feu dévorant. Il n'y a que Moshé qui pouvait se tenir là-bas, qui pouvait se tenir devant Akkadosh Baruch. Moshé Rabbeinu, il a donné la force, ses nitsot-sot, ses intercelles de son âme à chaque juif, à chaque génération. Comme le Moshé de chaque génération, il nous donne la force à chaque juif. Que le Rabbi, il nous donne la force à chaque juif de pouvoir se rapprocher de Akkadosh Baruch ou de Simcha ou de Touvlevav, comme ça le Rabbi, avec joie, avec bon cœur. Et c'est Michel Irina Sadar, quand le mois de Hadar il rentre, et d'Afkaz, cette année, il y a deux mois de Hadar, donc on doit deux fois plus de joie qui nous amène à notre Géoula, à Mithid Vashlema, à notre délivrance complète et véritable. Chers amis, nous vous souhaitons un good Shabbat, un bon Shabbat utile, bien sûr, avant tout, pour nos frères et sœurs en Erette Israël, nos otages, nos soldats, nos civils, du nord au sud, du sud au nord. Pensez à eux, leur envoyez toutes nos brachotes. Et il y a un Shabbat Rosh Chodesh, un Shabbat plein de l'echayim, plein de bonnes résolutions, de belles paroles de Torah, de belles chansons, de boni gounim, tout ça, c'est ça, c'est ça, la force du Ham Israël, c'est que, c'est que c'est béni ou bén béni Israël, c'est entre nous à Kadosh Banchou. Et on a le rébien à notre tête qui nous aiguille dans cette voie de joie et de Géoula. Baruch Adonai l'aulam, améne v'améne. Merci. Merci. Merci.